Suite à l'inculpation d'Olivier Bocor et d'Oswald Omeki pour atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption, plusieurs acteurs politiques ont exprimé leur opinion au micro de Guérit à TVMONDS. C'est une situation déplorable. Avec ce qui se passe, nous sommes très peinés parce que connaissant le président Patrice Talon et le président Bocor, nous savons que ce sont deux amis inséparables. Et c'est dommage que, avec ce qui se passe tout dernièrement, nous avons espoir, nous continuons d'avoir espoir que la justice sera dite et que les uns et les autres, dans un instant, dans peu de temps, seront situés et qu'il y ait, notre souhait, c'est qu'il y ait plus de peur que de mal. L'essentiel est que le Bénin sorte grandir de cette situation et que le développement amorcé avec le président Patrice Talon puisse continuer. Nous sommes prêts à accompagner les actions et les réformes du chef de l'État. Un coup d'État doit être puni et je sais que nous allons faire confiance à la justice de notre pays. À l'issue de l'audience, pour le moment, les sueurs Bocor, Olivier et notre camarade Omeki, Oswald, ont été déposés, placés pour le moment sur l'instruction. Sur l'instruction, ça veut dire quoi ? L'affaire pendante et nous voudrions, en tant qu'acteurs politiques, inviter les uns et les autres à éviter de relayer des informations pouvant susciter la révolte. Ce qu'on a de plus cher au Bénin, c'est la paix et on doit trouver vrai pour qu'il y ait la paix. Nous devons demander à la justice de notre pays de clarifier la situation, de poursuivre les investigations. C'est éventuellement un projet malsain car la sauvegarde de la sécurité de l'État dépend de la clétude, de la paix, qui est une darrêt très chère pour notre nation. Et nous voudrions que ce soit vraiment une investigation objective, qu'il n'y ait pas de règlement de compte, on se le dit. Au niveau de nos États-majors, nous nous sommes dit que l'homme que nous connaissons, la personnalité que nous avons identifiée parmi une série de grands hommes politiques de notre pays, ce que les gens disent là ne correspond pas à notre leader. Et tel que les choses ont évolué, d'abord qu'on l'a gardé pendant des jours avant de le présenter à la criette et qu'on ait suivi comment le procès, enfin sa présentation au procureur spécial s'est passé, nous nous sommes dit qu'on ne peut que remercier Dieu. Si Olivier Bocor était un homme de moralité douteuse, ce n'est pas tel qu'on est en train de décrire l'événement planifié là, qu'il ferait à l'endroit ou à l'égard de son meilleur ami, son ami et frère, Patrice Talon je veux dire. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le type d'homme qu'il est.